Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum animé par Christophe Fraud de 16h à 18h. Le Cine à Paris qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur sinaparis.com Christophe, Christophe sur France Maghreb 2 Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, ravi de vous retrouver en ce lundi 17 octobre. J'espère que vous allez tous bien. C'est reparti pour une nouvelle semaine sur France Maghreb 2. La semaine de tous les dangers pour le gouvernement. Point d'interrogation. On en parlera évidemment tout à l'heure dans le flé du jour à la veille de cette grève générale. Mais à quoi va-t-elle ressembler cette grève générale ? Eh bien on en parlera aussi dans un instant. Avec moi en plateau aujourd'hui une belle équipe, un beau plateau pour débuter la semaine. J'ai envie de vous dire monsieur Emmanuel Dupuis, président de l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Bonjour Emmanuel. Bonjour Christophe. Bonjour le éditeur. Ça va super bien. On tourne partout toi. On l'essaye. Je mets ma télé. Tiens Emmanuel est là. Change de chaîne. Il est encore là. Il est partout. Il a bon dubiguité. C'est incroyable. Avec nous aussi monsieur Gamal Abila, le fondateur du MDC. Comment ça va mon Gamal ? Très bien comme d'habitude. Bon. Comme tous les lundis. Comme tous les lundis ouais. Et notre directeur commercial, histoire de vendre un peu. Ali. Ça va moi Ali ? Très très bien. Tu nous l'avais vendu cette victoire du PSG hier soir. Exactement. Elle était belle. Petite mais bon. On s'en fout. Seuls les trois points comptent. Evidemment. Allez, voici le programme d'émission encore une fois très chargé sur France Maghreb 2. Bienvenue à tous et bonne semaine. Le Grand Forum avec Christophe Rau sur France Maghreb 2. Une bonne battle tout à l'heure en fin d'émission. Et vous pouvez d'ores et déjà aussi voter sur Twitter le Grand Forum FM2. A savoir cette marche contre la vie chère qui avait lieu hier organisée par la gauche. La NUPES. Est-ce une victoire de la gauche ? Pour l'instant, c'est le oui qui l'emporte. On se posera la question tout à l'heure. Il y avait peut-être un peu moins de monde qu'espéré au départ. On en parlera évidemment tout à l'heure. Le quiz, évidemment, à ne pas louper. La pleine histoire des génériques. Et notre ami Mam va nous raconter l'histoire du générique de la série Friends. que tout le monde a regardé au moins une fois. Le zapping, évidemment, à ne pas louper. Et puis à partir de ce lundi, nous allons consacrer une partie tout au long de cette semaine à la semaine de l'intégration qui démarre aujourd'hui. Donc ce lundi 17 octobre. C'est la semaine de l'intégration du 17 au 21 octobre. Donc semaine nationale initiée par la Direction Générale des Étrangers en France. Du ministère de l'Intérieur est organisée localement par la préfecture de Seine-Saint-Denis. en collaboration avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et nous allons ainsi découvrir tout au long de cette semaine les différents partenaires locaux. Nous allons commencer tout à l'heure avec Céline Fulc qui est la directrice du CIDFF qui est le centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Ainsi que tout à l'heure aussi, nous aurons Ramouna Asla qui est médiatrice pour l'association Nénuphar. A partir de 17h à ne pas louper et témoignage aussi exclusif tout à l'heure. Renforcement de la présence militaire en Europe de l'Est. On a appris hier aussi qu'il y aurait 2000 soldats ukrainiens qui seraient formés sur notre sol. A quoi joue Emmanuel Macron dans cette guerre en Ukraine ? On fera le point tout à l'heure. Ça tombe bien avec notre ami Emmanuel Dupuis, Gamal Abina et Ali. C'est parti jusqu'aux 18h. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Front. Le Grand Forum. Alors et puis évidemment on parle de livraison d'armes bien entendu. Alors on commence toujours cette émission par des petits clins d'œil. Clins d'œil de l'actualité, clin d'œil musical. Et j'ai envie de commencer ce petit clin d'œil par un prix Nobel. Vous savez que c'est la période en ce moment. En 1979, le prix Nobel de la paix est attribué à Mère Thérésa. Largement mérité, on est d'accord messieurs ? Oui oui, pour une fois. Oui totalement. Totalement. Et puis quoi d'autre dans l'actualité ? 1960 aussi, c'est le premier numéro de la revue Jeune Afrique. Est-ce que vous lisez Jeune Afrique ? Oui. Moi aussi, mais je déteste. J'ai rendez-vous avec le rédacteur en chef juste après. Ah voilà, tu vois Gamal, pourquoi tu détestes ? Ah je déteste, j'aime pas du tout la ligne du journal. Je préfère et de loin, Afrique Asie qui était beaucoup plus riche. Jeune Afrique qui sont trop orientés anti-Algérie, ça se voit trop haut. C'est pas très net comme position, j'aime pas du tout. Oui. Ali, tu lis Jeune Afrique ou pas ? Oui, je lis certains articles, oui. Bon. Prix Nobel de littérature en 1957 à quelqu'un que vous connaissez forcément, Albert Camus. Bien sûr. Hein, voilà. Le regretté. Le regretté. Et puis en 1961, évidemment, c'est les manifestations des Algériens à Paris. Bravant le couvre-feu le 17 octobre 1961, une véritable boucherie à l'époque à la manœuvre. En tant que préfet, Maurice Papon. Un bilan assez lourd. Un extrait de la télé de l'époque. Écoutez. Hop, il est là. On y va. Alors, en effet, dans les débats, on reviendra sur le rôle de Maurice Papon durant les événements d'Algérie. Il était préfet de police à Paris lorsqu'une répression sanglante a eu lieu. C'était le 17 octobre 1961. Rappel des faits, Gilles Marinet. 17 octobre 1961, 20h30. Venu des bidonvilles de Nanterre et du 18e arrondissement de Paris, 30 000 manifestants se dirigent vers les Champs-Elysées. Des Algériens qui réclament la levée du couvre-feu instauré quelques jours plus tôt par le préfet de police, Maurice Papon. Le rassemblement est interdit et en vertu du couvre-feu, tout ressortissant Algérien, manifestant ou non, peut être mis en état d'arrestation. 10 000 policiers, CRS, gendarmes mobiles vont s'en charger de la manière la plus brutale. Lorsqu'un message radio de la police indique à tort le décès de plusieurs gendarmes, la répression tourne à l'hystérie meurtrière. Des manifestants sont tués par balle, d'autres jetés dans la Seine. Ils ont jeté les vieux d'abord, et après nous ils ont avancé encore les camionnettes dans la noire, ils ont jeté nous cinq dans l'eau. Bilan officiel, trois morts, 64 blessés. Aujourd'hui les historiens avancent les chiffres de 200 morts, 400 disparus, 11 500 arrestations. La version de Maurice Papon est bien différente. Hier, l'ancien préfet de police estimait à 15 ou 20 le nombre de victimes, et encore selon lui, s'agissait-il de règlements de comptes entre factions algériennes. Voilà pour cet extrait de la télévision, je rappelle, vous avez peut-être remarqué, on parlait à l'époque des événements d'Algérie, encore en 1961. Terrible soirée, terrible drame, ont jeté ainsi des Algériens dans la Seine à Lille en 1961, le 17 octobre à Paris. Il n'y a pas si longtemps. Oui, il n'y a pas si longtemps, en fait, ce qui est assez étonnant dans cette date symbolique, c'est qu'à aujourd'hui on ne soit pas encore capable de donner les circonstances, le nombre exact de personnes qui ont été malheureusement jetées à la Seine, et toujours ce manque de clarté, ce manque de précision, toujours, ça relate un peu toujours les problèmes de la relation entre la France et l'Algérie, se passait qu'une bonne fois pour toutes, je pense qu'il faut véritablement être clair, de façon à voir un peu l'avenir, et dire qu'il y a à peine 60 ans où jeter des gens dans la Seine, quelque part, c'est quand même quelque chose de relativement tragique. Emmanuel, est-ce que c'est une tâche pour la France, la République, ce jour-là ? Oui, bien sûr, ça a été d'ailleurs reconnu par plusieurs présidents, et le dernier en date, alors on peut toujours en faire plus, mais moi je veux prendre pour acquis les pas en avant. Et évidemment, il faut reconnaître la responsabilité de l'État français, je crois que ça a été fait. C'était bien un préfet de la République qui était responsable de la répression, un préfet avec un passé particulier, mais enfin, il était en fonction, préfet de police. Donc je crois que le geste qu'avait fait Emmanuel Macron l'année dernière, en se souvenant de la responsabilité française, en évoquant la responsabilité française, en se souvenant de la mémoire de ceux qui avaient perdu la vie, était un geste important qui va, petit à petit, pierre par pierre, essayer de permettre de renouveler la relation entre nos deux pays, je crois. D'ailleurs qu'il en a été question quand la Première Ministre s'est rendue à Alger il y a quelque temps. Gamal, le 17 octobre 1961, une date symbolique, une date importante, une date à ne jamais oublier. Tout à fait, on a fait un gros travail par rapport, je parle des organisations qui ont milité pour faire reconnaître ce crime d'État. On parle beaucoup de Papon, mais il n'y avait pas que Papon, il y avait Roger Frais, qui était dirigé à l'époque par le général de Gaulle. Ce qui est intéressant de rappeler quand même, c'est que le général de Gaulle, c'était vu par Fabrice Arfi récemment, qui a eu accès aux fameuses archives. Le général de Gaulle, qu'on pouvait soupçonner d'avoir peut-être été, soit avoir laissé faire ou avoir pris part, ben pas du tout. Il se trouve qu'au contraire, il a trouvé ça intolérable, il a trouvé que ça a interlissé l'image de la France, et il a demandé s'il y a eu des poursuites qui ont été par la suite abandonnées, mais le général de Gaulle n'était pas du tout, du tout dans la manœuvre. Donc c'est une chose intéressante, ça a permis de reprendre les négociations à Evian. Alors très rapidement, le travail qui était feu-départ, ce qui a dépoussiéré cette histoire, qui a été cachée malheureusement un peu par les communistes sans le vouloir, c'est la fameuse nuit de massacre de Charonne, avec neuf communistes tués au métro Charonne, et ça a complètement éclipsé ce massacre de grande échelle, puisque c'est 300 morts, c'est le plus grand massacre quand même après les communards, il ne faut pas l'oublier, à Paris. Et donc ça a été éclipsé, et il se trouve qu'un homme formidable qui nous a quittés malheureusement, Jean-Luc Kennedy, était le premier à avoir sorti vraiment de la laftaline cette histoire. Alors là, c'est une bataille de vie qu'il a menée, il nous a quittés 4-5 ans si je ne me trompe pas, il a beaucoup pécrit là-dessus, beaucoup donné de conférences. Ici on doit les Algériens je crois. Il y a cette fameuse image aussi qui est restée, mais en substance, il a à peu près comptabilisé une estimation de 300 morts, dont la plus jeune qui avait 14 ans, Fatima Bédard. Et effectivement, c'est quelque chose... Les parents ne voulaient pas qu'elle sorte, elle est quand même partie. Oui, tout à fait. Donc c'est quelque chose qui est quand même très documenté et en même temps, qui est caché parce que ce n'est pas à l'honneur de la France à ce moment-là, et encore moins n'a pas pont. Donc oui, c'est une histoire importante, c'est un tournant. Et M. Macron, si vous le rappelez, Emmanuel, a fait un geste considérable l'année dernière, je le considère comme étant un grand geste. Il a quand même été sur le pont de Beson, alors c'est vrai que c'était le 16 octobre, parce que pour des raisons présidentielles évidentes, il a été sur le pont de Beson pour se recueillir. C'est l'homme politique français qui en a fait le plus, et je le répète à chaque fois, on aime ou on n'aime pas Macron, il en a fait le plus par rapport à l'Algérie en 5 ans que tous ses prédécesseurs en 60. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même souligner. On peut le mettre à son crédit. Juste une question, Emmanuel, tu trouves normal qu'on ne connaisse pas le nombre exact de personnes ? Si, on l'a en vérité, mais il n'est pas diffusé. Il est connu, on sait qui a été tué, on a retrouvé des corps, les familles ont fait des réclamations. On a retrouvé des corps jusqu'à Rouen, je crois. Tout à fait, absolument, jusqu'à l'extrémité, à l'estu de la Seine. Mais c'est vrai que c'est documenté, mais ce n'est pas accepté. Et même en Algérie, d'ailleurs, je tiens à le rappeler quand même, c'est important parce que je suis Algérien d'origine, c'est que là, tout à l'heure, j'étais avec la chaîne 3, c'est la radio algérienne nationale. C'est pareil, il découvre un petit peu, en vérité, ça commence à être de plus en plus mis en avant. Mais en réalité, il découvre avec beaucoup de stupeur ce qui s'est passé à Paris, parce qu'il s'est plus ou moins connu, mais pas dans les détails. Pour vous donner un exemple très croustillant de l'horreur, ça va vous parler tout de suite, les policiers demandaient aux Algériens lorsqu'il les touchait, d'ailleurs, ce n'était pas que les Algériens, et aussi les Marocains et les Tunisiens. Il leur demandait systématiquement, est-ce que tu sais nager ? Si la réponse était positive, il les attachait. S'il disait, je ne sais pas nager, il les jetait sans les attacher pour faire les économies de cornes. Ça vous tire un peu le niveau. C'est une telle barbarie, absolument. En tout cas, une date à ne jamais oublier. Pour terminer, c'est clin d'œil, rien à voir, mais musique quand même. Il est né aujourd'hui en 1972. C'est une grande star du rap américain. Je veux parler et on l'écoute, monsieur Eminem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501 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 Moi, j'aurais préféré, comme le disait Gamelle, que pour une bonne fois pour toutes, on essaie d'être pas partisan de la neutralité, mais d'être un peu la troisième voie. C'est un peu dommage, la troisième voie. Et je pense que la France en a les capacités. Alors elle a la possibilité de pouvoir s'appuyer. Et le contexte économique ne peut nous aider. C'est ça qui est un peu dommage. C'est-à-dire que si la France, aujourd'hui, allait un peu sur ce contexte économique avec l'Allemagne, qui est quand même le pilier numéro un de l'Europe, je pense qu'on aurait pu sortir peut-être dans une fraise de neutralité et de pouvoir discuter tranquillement, mettre le temps. Parce que là, aller former 2000 hommes pour aller faire quoi ? Parce que à la limite, moi, je poserais des questions. Pour aller faire quoi ? Pour aller former des hommes ? Pour aller faire quoi ? Donc on veut que la guerre dure. Je peux compléter là-dessus ? Oui, on veut que la guerre dure. Je trouve ça un petit peu dommage. Et moi, j'aurais vraiment préféré que Macron, une bonne fois pour toutes, tu as dit, Gamal, au tout début, il avait esquissé ou fait une tentative en allant voir Macron. Je t'ai toujours dit qu'effectivement, seul, c'était un peu délicat. Et moi, je pense que... Poutine, tu veux dire ? Poutine, pardon. Et je pense que c'est un peu dommage parce que, sincèrement, moi, dans toutes les difficultés, je vois une opportunité, paradoxalement. Et je pense que la France... Alors les États-Unis ne nous laisseront pas. C'est clair et net. On le sait bien que tout seul, on n'y arrivera pas. Ah, il ne faut pas se leurrer, les Américains sont... Emmanuel, tu sais que deux mois après le début de la guerre, il y a eu la fameuse réunion à Ankara. Oui, oui, oui. Dans cette réunion, qu'est-ce qui avait été décidé ? Pas grand-chose ? Non. Ah non, pas du tout. Il avait été décidé entre les Russes et les Ukrainiens, sous l'égide des Turcs, que l'Ukraine soit neutre et les deux provinces reviennent. Les Russes étaient d'accord, les Ukrainiens étaient d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les Ukrainiens sont revenus. Pas tout à fait. Enfin bon... Qui leur a dit non ? Ben, les États-Unis leur ont dit non. On continue la guerre. Donc ce côté belliqueux, c'est un peu dommage. Moi, je pense qu'au contraire, dans cette difficulté, je pense que la France avait une carte à jouer. Et Macron, peut-être, avait une carte à jouer. Moi, je veux plus une opportunité. Envoyer de... On l'a si bien dit avant. Militairement, on n'en a pas les capacités. Financièrement, on ne suit pas. C'est clair et net, on ne suit pas. L'armée américaine, l'OTAN, on est rien, on repose un peu une goutte d'eau. Donc financièrement, on ne peut pas. Donc à quoi ça sert d'aller dire on va former 2000 ? Moi, c'est une information qui me fait plus peur qu'autre chose. Emmanuel, tu voulais rajouter un truc là-dessus ? Ben, paradoxalement, moi, je suis plutôt rassuré sur le fait qu'on forme. Parce que justement, comme nous n'avons pas la capacité de livrer autant que livrer les autres, là, il y a une spécificité. Nous formons un certain nombre de besoins capacitaires que d'autres pays ne veulent pas ou ne veulent pas prodiguer. Je rappelle que la formation, ce n'est pas juste des militaires qui vont utiliser des armes. C'est la médecine de guerre, c'est le renseignement, c'est l'utilisation des systèmes anti-drones qui permet d'éviter que les drones ne ciblent les populations civiles. C'est de la logistique, c'est la reconstruction, le déminage et donc ce qu'on appelle le génie. — Mais ça sert à quoi, ça, maintenant ? — Ben, à la reconstruction d'un pays qui a été détruit par l'Ukraine. — Non, non, non. — Oui, mais après... — Ah ben non. — Non, mais dans le contexte... — Je ne crois pas que les militaires se font de la reconstruction, exactement. — Ah si, si, si. Le génie... — Le génie civil, ce n'est pas la reconstruction. C'est un moyen militaire pour atteindre. — Le génie... Non, on peut le prendre comme ça. Mais le génie, c'est aussi reconstruire à travers des ponts mobiles des ponts qui ont été détruits. — Tout à fait. C'est le moyen militaire. — Oui, mais avant d'en arriver là, il est peut-être préférable, de ce table, d'abord de passer toujours par la voie diplomatique. — Mais moi, je suis... — Non, mais alors, attends. Juste un point précis. Moi, je ne suis pas contre la diplomatie. Bien au contraire. — Mais à vous entendre, il faudrait s'appuyer sur le rapport de force aujourd'hui. Ça veut dire qu'on validerait l'idée que la Russie a le droit d'occuper 20% du territoire. On est bien d'accord. — Alors, je n'ai pas d'accord là-dessus. Ça veut dire que la négociation doit se faire à un moment ou à un autre où les négociateurs jouent à parité. Alors, pour l'instant, ce n'est pas le cas. — Le rapport de force. — Oui, non. — Le rapport de force, c'est que la Russie occupe 20 à 22% du territoire, 125 000 km², que c'est des territoires qui ne sont pas russes au regard du droit international. Et de la Charte des Nations Unies. Et que, de facto, il n'y a rien à négocier. Parce que les Russes ne voudront pas rendre ces territoires. Donc la négociation, pour l'instant, c'est une vue de l'esprit. Ça n'existe pas, la négociation telle qu'elle est proposée. — Quand l'État est venu en Irak en 2003 contre le droit... — Non, 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 non. C'est pas le cas. — Non, parce que c'est quand ce qu'ils entendent. On n'en parle pas. On va parler. Quand les États-Unis vont envahir l'Irak alors qu'ils n'ont pas le mandat de l'ONU, parce que c'est une invasion, une gamme invasion, un massacre, 500 000 morts, des bombardements n'ont pu finir, des populations civiles, quand tout ça est mis en place, personne ne dit rien, alors qu'ils n'ont jamais été condamnés ni poursuivis. Quand les Russes font la même chose, ils n'ont pas fait plus ou moins. — Non, mais moi, je rentre pas dans cette dialectique. — Non, mais si, moi, je rentre. Si, 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 si. Ça m'intéresse. Parce que ceux qui condamnent... — Moi, ça me concerne pas. — Mais moi, ça me concerne. Ceux qui condamnent la barbarie d'aujourd'hui des Russes ne la condamnent pas à celle d'hier. — Alors, c'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Donc moi, ça me concerne pas. Je rentre même pas dans ce débat. — Non, mais moi, je rentre là-dedans. Alors maintenant, on continue. — C'est un débat un petit peu fallacieux. — Mais non, c'est pas fallacieux. Quand Israël va envahir les territoires, on ne dit rien. Quand l'Arabie... Ça, c'est important. Quand l'Arabie, il y a 5 ans... — Ça, ça donnerait l'impression qu'on pourrait justifier l'injusticiable. — Pas du tout. Mais non. Je n'y rentre pas. — Je ne justifie pas. Je dis que c'est inqualifiable, quel que soit le théâtre d'opération. — Et nous sommes nombreux et moi, et je le dis dans une phrase, à l'avoir dénoncé. Point. — Oui. L'Arabie saoudite, un des pays les plus barbares de la Terre, des plus riches, d'ailleurs, je le rappelle, a bombardé, attaqué un État reconnu par l'ONU. — C'est vrai. — Sans aucune motivation. Et qu'on peut bien le faire avec l'armement américain. — C'est pas la question. C'est le même théâtre d'opération. C'est pas les mêmes acteurs. — J'ai une question à vous poser. Dans ce conflit, aujourd'hui, qui sont les acteurs ? On sait qu'on a l'Ukraine, l'Ukraine qui est victime, la Russie et les États-Unis. — Bien sûr. — Oui. Alors bon, c'est pas aussi simple que ça. — Non. C'est pas aussi simple que ça. — Non. Emmanuel, quand on dit... — J'ai dit à l'État. C'est très bien que c'est... — Emmanuel, quand on parle pas de 2014. — Emmanuel, Emmanuel... — Du 24 avril 2022. — Emmanuel, je peux te poser la question. — Attends, je vais te poser la question. Pourquoi ? — On laisse te poser la question d'Ali. Vas-y. — Je vais te poser la question. — Je vais te poser la question. Pourquoi ? Parce que tu le sais bien, il va y avoir des élections anticipées aux États-Unis. — Mi mandat. — Tout le monde est en train de dire mi-mandat. Tout le monde est en train de dire que la tendance, si les Républicains récupèrent 22-24 sièges comme c'est possible à la Chambre, il est possible qu'il y ait une inflexion de la politique étrangère aux États-Unis sur l'Ukraine. On est capables. Et certains... Je sais... Attention... — C'est tout. C'est pas du tout ce qui est prévu. Parce que les Républicains... Attention, j'ai une phrase. Les Républicains qui arrivent, ils sont encore plus en guerre que Biden. — Oui, mais... — Va-t'en guerre. — Soyons sérieux. — Oui, mais... — Que si les Républicains trompistes arrivent... — Oui. — Je suis pas sûr qu'il y a besoin de... — Ah, c'est si... — Je le frappe. Ils ont prouvé pendant 4 ans... — Non, mais pourquoi... Non, mais pourquoi je faisais... — Vis-à-vis de la Russie, ils sont... — Alors, pourquoi je faisais... — Il est pas de... — Alors, pourquoi je faisais... — Ma question est la suivante. — Il nous reste une minute sur le sujet, j'aimerais qu'on parle aussi... — J'ai pas répondu à la question. — Voilà. Ma question, c'est... Donc, on a bien 3 acteurs. — Non, on en a beaucoup plus. Alors, premièrement, les États-Unis, c'est un acteur subliminal qui est un petit peu en dehors du jeu, en dehors du champ, mais qui est là. — Mais c'est l'échelle d'orchestre. — Subliminal qui donne le plus gros contrat d'armes, qui finance la guerre. — Et on a un gros financeur d'un côté, qui est les États-Unis, et un gros contributeur, qui est la Russie, qui donne autant d'armes par rapport à... — C'est normal, ils sont en guerre, les Russes. — C'est normal. — C'est normal. — C'est que les Américains sont pas en guerre contre les Russes. — Oui, mais les États-Unis... — C'est une guerre par procuration. — Oui, mais ils sont pas en guerre. — Ils défendent... — Donc c'est le code de gérance. — Donc ils ont le droit de le faire. — Non, mais pas le droit. — Mais qu'est-ce qui interdit de la code de gérance ? — Le droit international ? — Non, le droit international de la guerre. — Autre-dise à ce qu'on alimente la guerre ? T'es sûr de ce que tu veux ? — Alors, 200%. Dans le droit de la guerre, un pays a le droit d'armer d'où il veut. — Très bien. — À partir du moment où il considère qu'il y a eu un élément fondamental, c'est-à-dire quelque chose qui déroge le droit international. — Donc l'Arabie est armée par l'Amérique, c'est normal. Le même pays, les États-Unis, alimentent deux guerres. — Mais c'est pas le problème. — Mais si, c'est le problème. Le même pays, le même acteur alimente deux guerres, et dans les deux cas de figure, c'est eux, les grands gagnants parce qu'ils font de l'argent. — C'est une interprétation qui... — Non, c'est pas une interprétation. — Non, c'est pas une interprétation. — Non, je réponds directement. — Interprétation. Mais c'est l'effet. — Si l'effet te dérange, tu me dis. — Mais les faits me dérange pas. — Si tu crois encore au Père Noël qui a le droit, y a pas problème, sauf que l'Amérique gagne plus de quoi... — Mais non, parce que j'interprète pas, c'est l'effet. — L'Amérique alimente les deux guerres, oui ou non ? — Oui ! — Merci. — Alors, putain, j'ai dit ça dès le début. — C'est incroyable. — C'est quand même incroyable. — C'est incroyable. — C'est incroyable. — Je l'ai dit. On le droit international à la guerre, et je le dis, les États-Unis ont le droit, et je pense qu'ils ont... la... le droit... — Ils ont raison. Ils ont raison d'armer un conflit parce que les Ukrainiens, sinon, ce serait fait... — C'est marrant, il répond à côté. Il est très fort. — Non, je me réponds pas. — Dans le cas de l'Arabie, est-ce qu'ils ont le droit et est-ce qu'ils ont raison ? C'est la question, elle est simple. — On parle de l'Ukraine. — Non, on parle de l'Arabie. — Oui, on parle de l'Ukraine. — Il peut parler de ce qui l'arrange parce qu'il dérange. — Non, on parle de l'Ukraine. — Le même acteur américain alimente deux guerres. L'une que tu considères comme juste, l'autre injuste, oui ou non ? Je te pose la question. Est-ce que le fait d'alimenter la guerre en faveur de l'Arabie contre le pays le plus pauvre de la Terre, l'Ukraine, est-ce que c'est un droit ? — Alors, Emmanuel répond et on en termine là-dessus. — Alors, premièrement, pas à moi, s'il te plaît, parce que moi je me suis opposé à cette guerre. — C'est pas vrai. Je te demande si c'est un droit. Répond simplement. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de piège. — Non, mais il n'y a pas de piège. — Moralement... — Merci. — Moralement, moi, je trouve ça scandaleux, mais je te dis juridiquement, l'Arabie sérédite a le droit de le faire. — Non, c'est pas l'Arabie, je parle des Etats-Unis. — Qui alimente une guerre. France Maghreb 2 sur 91.3 FM Sur 91.3 FM, à Reims et toute sa région. Pour le cadre du Grand Forum, nous consacrons chaque jour une rubrique sur la semaine de l'intégration qui a lieu du 17 octobre au 21 octobre des primo-arrivants. Cette semaine nationale initiée par la Direction générale des étrangers en France du ministère de l'Intérieur est organisée localement par la préfecture de Seine-Saint-Denis en collaboration avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Offi et les partenaires locaux. Et en premier lieu, et pour commencer, ce lundi 17 octobre, nous sommes avec Mme Foulk, qui est la directrice du CIDFF. Bonjour, madame. — Oui, bonjour. — Bienvenue sur France Maghreb 2. Alors, le CIDFF, c'est le centre d'information sur les droits des femmes et des familles. C'est tendance en ce moment, justement. Alors, quelle est votre mission ? Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? — Oui, alors, bonjour. Donc, moi, je suis la directrice du CIDFF de la Seine-Saint-Denis. Donc, les missions des CIDFF, qui sont tous des associations loi 1901, vous avez un CIDFF par département. Donc, actuellement, on est environ, donc, on est 100 CIDFF sur le territoire de Métropole et des Outre-mer. — D'accord. — Nos missions vont être... Donc, on a une mission d'intérêt général qui nous est confiée par l'État et qui est notamment, donc, de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes, de lutter contre les ancêtres de femmes et de lutter contre toutes sortes de discriminations. Et à titre-là, donc, ce sont, donc, nous avons des juristes qui reçoivent toute personne gratuitement et anonymement, prioritairement les femmes, sur l'accès aux droits, sur la connaissance de leurs droits, l'accompagnement dont elles ont besoin pour, justement, sortir des situations, notamment, de violences au sein du couple ou au travail ou ailleurs. — Et ça concerne les nouvelles arrivantes, en l'occurrence, qui sont peut-être un petit peu naïves ou, parfois, qui ne connaissent pas forcément leurs droits et vous êtes là pour leur rappeler, pour leur signifier leurs droits. — Alors, je ne dirais pas qu'elles sont naïves, puisque, effectivement, elles arrivent dans un pays... — C'est pas négatif, quand je dis ça. — Comment ? — C'est pas négatif, quand je dis ça. — Oui, c'est ça. — Quand on arrive dans un endroit que vous ne connaissez pas bien... — Oui, elles arrivent dans un pays, effectivement, avec des lois différentes, avec un système aussi judiciaire, juridique différent. Et vraiment, pour, comme on dit à chaque fois, pour prétendre à ces droits, il faut d'abord les connaître. Et nous, c'est vraiment cette mission qui va être appris au départ, d'informer les femmes sur leurs droits, le fonctionnement en France. Et effectivement, avec notre partenaire de l'Office, c'est une des interventions que nous menons à destination des femmes primo-arrivantes dans le département. — Vous avez eu, peut-être à titre d'exemple, des femmes à sauver d'une violence quelconque, elle peut être psychologique, physique ou autre d'ailleurs. Est-ce qu'il vous est arrivé parfois d'en sauver quelques-unes ? — Oui, alors effectivement, nous en avons reçu, nous en recevons régulièrement puisque l'OFI nous les oriente. Alors, soit ils les orientent sur nos différents lieux de permanence selon leur lieu d'habitation, mais également, ils nous appellent on a des auditeurs quelquefois qui sont en entretien avec madame et qui, là, posent des questions en tout cas en connaissance de femmes victimes de violences. Et à ce moment-là, ils nous appellent et on essaye ensemble, soit par téléphone, soit ensuite en présentiel, de pouvoir recevoir madame dans les meilleures conditions tout en respectant aussi qu'elle puisse être mise en sécurité et qu'elle puisse faire leur démarche. Donc effectivement, ça nous arrive très souvent étant donné que les auditeurs de l'OFI ont également été formés sur le repérage des violences faites aux femmes. Et donc, c'est un partenaire privilégié et inversement donc ils nous appellent assez souvent. Quand je parlais tout à l'heure de naïveté, évidemment, ce n'était pas du tout négatif de ma part, mais quand vous avez des femmes, effectivement, qui arrivent dans un pays comme le nôtre, la France, nouvelle arrivante, elles sont parfois faillibles et elles ne connaissent pas forcément leurs droits. et on est dans l'appréhension de beaucoup de choses et on peut se laisser emporter et avoir aussi. Et la violence, on sait que c'est souvent le réfuge des incompétents et malheureusement, certaines personnes profitent de la faiblesse et de la méconnaissance de certaines personnes pour faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire de commettre des violences. Et heureusement que vous êtes là, vous, pour les orienter, pour les aider et pour leur signifier leurs droits et c'est important en tout cas. et c'est bien que ça existe. Concrètement, aujourd'hui, vous êtes en charge de combien de femmes en moyenne chaque année vous prenez en charge par le biais de votre presse, de l'OFI ? Alors, par le biais de l'OFI, ce serait compliqué en tout cas de l'identifier de cet ordre-là mais je dirais qu'étant donné nos permanences sur tout le territoire et globalement, donc dans l'année, nous recevons plus de 9000 personnes chaque année sur l'ensemble du département. l'OFI est un partenaire privilégié ensuite de donner un chiffre très précis là je ne l'ai pas en tête et donc je ne fais pas dire de bêtises. Alors vous avez au sein de votre structure vous avez donc des juristes si j'ai bien compris vous avez aussi peut-être des psychologues d'autres personnes ? Alors nous avons effectivement actuellement nous avons une équipe de 9 juristes et nous avons une équipe également un service emploi qui est dédié aux femmes puisque pour nous l'autonomie financière est également est un levier pas le seul bien évidemment mais il permet aussi est un levier de la sortie des violences et donc on a trois conseillers emploi nous n'avons pas de psychologues puisque nous travaillons avec les partenaires sur le département justement avec les structures qui ont des psychologues les consultations en psychotrauma par exemple et qui sont nos relais pour cette prise en charge particulière du psychotrauma et des consultations à cet ordre voilà donc là on n'en a pas en interne puisque nous travaillons en partenariat avec les structures présentes sur le département j'ai envie de vous dire bravo et surtout bonne semaine de l'intégration à l'initiative du ministère de l'intérieur comme je le disais tout à l'heure et organisée par la préfecture du 93 et également l'OFI l'OFI donc qui rappelons-le est l'OFI français de l'immigration et de l'intégration merci beaucoup madame la directrice merci beaucoup merci à vous de nous avoir présenté votre structure je rappelle donc CIDFF le centre d'information sur le droit des femmes et des familles à très bientôt tout à fait merci beaucoup au revoir et après madame Fulc la directrice du CDIFF qui nous a présenté un petit peu évidemment cette structure nous sommes avec pour un témoignage Dalila bonjour Dalila bonjour alors vous vous avez eu affaire au CIDFF est-ce que vous pourriez d'abord et pour commencer nous raconter un peu votre parcours Dalila oui mon parcours j'ai connu d'abord le CIDFF je l'ai rencontré dans une réunion collective pour me présenter d'abord les structures qui existent dans ma ville où l'OFI était là était présent oui par la suite cette réunion m'a permis de connaître mes droits oui c'est-à-dire surtout les droits à l'insertion professionnelle et comment accéder à l'information dans tous les domaines juridiques professionnels et surtout surtout pour être autonome oui voilà donc et mon parcours le premier parcours c'était c'était aussi mon premier parcours c'était violences congénales oui voilà et c'est en ça c'est en ça que le CIDFF a été important pour vous très important comment il a été important il vous a fait prendre conscience des choses ils vous ont fait connaître vos droits et vous avez vous êtes sorti de cette violence grâce à eux oui bien sûr et ils m'ont donné surtout surtout des informations sur mes droits oui et ils m'ont ils m'ont dirigé directement dans des structures qui étaient avec des professionnels et ça c'était la première fois c'était dans dans une réunion collectif dans le contrat d'intégration républicaine organisé dans ma ville oui dans aussi l'offil était présent alors donc à partir de là parce que c'était c'était un peu fort le violence j'ai rencontré des personnes dans mon droit j'ai rencontré aussi des personnes dans la santé des psychologues des psychiatres des psychanalystes des juristes et tout m'a été m'a été expliqué à plus et vous avez pu vous en sortir très bien enfin comme ça socialement oui mais moralement juste un petit peu parce que c'est dur à oublier c'est un peu quand même pas facile pas très facile et le CIDFF vous êtes dans un premier temps mais ne vous abandonne pas puisqu'il y a un suivi derrière non 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 ils ne m'ont jamais abandonné justement maintenant ça fait plus de 5 ans que ça dure jusqu'à peut-être pourquoi même maintenant parce que là ils m'ont aidé même même en formation j'étais à la demi-fa on est sortis on a fait des des sorties culturelles on a fait des sorties on a fait même il y a eu même des réunions il y a eu des ateliers aussi sur nos droits ils nous ont tout appris par rapport il y avait des conseillères aussi emploi il y avait des juristes et l'objectif était de favoriser l'autonomie sociale professionnelle et personnelle bah écoutez merci beaucoup pour ce témoignage d'Alida de nous avoir expliqué un petit peu le parcours et surtout l'aide que vous a apporté le CIDFF et merci beaucoup et bon courage pour la suite merci beaucoup et merci à très vite moi qui vous remercie j'espère que j'espère que j'ai répondu que j'avais répondu parfaitement ma chère Dalida merci beaucoup je vous en prie au revoir troisième et dernière invitée pour cette chronique consacrée à cette semaine de l'intégration qui débute aujourd'hui jusqu'au 21 octobre c'est Ramouna Asla de l'association Nénuphar bonjour bonjour alors Nénuphar est une association qui a été si je ne m'abuse créée en 2011 par un groupe de femmes afin d'offrir un espace de rencontre pour des personnes de cultures différentes et une connaissance mutuelle est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Nénuphar oui l'association Nénuphar existe depuis 2011 l'association avant avant que moi je vienne moi je suis venue en 2018 mais avant je fais cette association parce que c'est important et moi je travaille aussi avec votre association et je rejoins l'association Nénuphar en 2018 mais je savais qu'est-ce qu'il faut parce qu'on travaille ensemble cette association faisait quand même une rencontre des familles des services d'atelier en place d'accompagnement et au moment je peux parler par rapport en 2018 par rapport à la médiation de l'association alors ces femmes qu'est-ce qu'elles viennent faire exactement au sein de la structure ils viennent pour les démarches administratives déjà l'accueil en première des choses c'est l'accueil ils écoutent ils viennent avec des problèmes et comme l'association c'est alors là on ne prenait pas des rendez-vous les gens ils venaient comme ça nous voir la personne lorsqu'elle vient nous voir elle a des problèmes soit au sein de la maison soit avec des problèmes par exemple si elle avait des enfants à l'école qui viennent nous voir pour ça et nous comme on travaille avec les partenaires on écoute la personne et à part rapport lorsqu'on l'écoute on essaye de voir l'orientation par rapport à quel problème qu'elle a par des partenaires voilà et voilà et alors donc des femmes qui viennent vous offrez aussi un lieu de rencontre entre femmes aussi de culture différente pour qu'elles puissent apprendre à se connaître il n'y a pas il n'y a pas que des femmes c'est des familles oui c'est des familles c'est des hommes d'accord et ils viennent un rencontre voilà des rencontres des familles des fois nous on leur propose aussi des activités en place oui quel genre des réunions des activités lorsque les familles et les premiers arrivants lorsqu'ils arrivent ils demandent toujours le cours de français oui voilà après d'autres activités ça dépend la couture la cuisine pour qu'ils apprennent aussi comment par exemple un atelier de cuisine comment faire équilibrer l'alimentaire d'accord comment manger équilibré voilà et d'autres d'autres activités par exemple le loto l'auto en place intergénérationnel comme ça les familles avec les enfants avec les personnes âgées on fait le lieu ensemble parce que ça arrive aussi les personnes âgées peuvent aider ces mamans là pour la aide aux devoirs pour les enfants ou pour la maman si elle a besoin d'apprendre le français voilà d'accord à cause de ça qu'on met les ateliers en place et le loto ça marche très très bien parce que c'est intergénérationnel et il y a un échange vraiment formidable et alors ces gens ces personnes ces femmes et ces hommes qui viennent dans votre structure sont envoyés par qui par l'OFI par l'OFI oui par plusieurs structures l'OFI par exemple la mairie les AES les écoles la CAF d'accord c'est combien de personnes en moyenne chaque année qui passent par votre structure en plus moi j'ai pas le chiffre c'est mes collègues qui connaissent le chiffre mais plus que 1000 d'accord donc c'est une grande structure évidemment et ça vient ça on est débordé on est débordé vraiment on fait un travail qu'on peut compléter avec par exemple moi mon travail banque médiatrice avec les AES on complète le travail parce qu'une famille qui vient d'arriver ils connaissent pas les démarches administratives et l'AS elle a pas le temps elle est dans son bureau nous on est dans le terrain on sait comment ça se passe on fait une visite à domicile on peut créer des papiers pour les gens vous voyez c'est quand même c'est un véritable travail d'accompagnement que vous faites voilà c'est ça accompagnement très bien pour que le suivi ça va plus vite sinon ça traîne trop parce que la personne tu lui dis il faut construire un dossier elle sait pas le faire ça va traîner plusieurs mois et nous on est là à la demande de la personne on fait la visite à domicile on fait les papiers on construit le dossier et ça passe ça passe mieux merci beaucoup Ramona merci beaucoup Ramona en tout cas de nous avoir présenté en tant que médiatrice l'association créée donc en 2011 l'association Nénuphar qui met à disposition tout un dispositif pour accompagner femmes et hommes c'est ce qu'on nous avait dit qui passe par votre structure bonne semaine de l'intégration et à très bientôt merci beaucoup merci et demain nous poursuivons évidemment tout au long de cette semaine de l'intégration à recevoir des invités demain nous allons recevoir monsieur Dominique Levé de OPRE E-P-R-E et également madame Géraldine Thénaud de la structure Coalia Spada Coalia demain à 17h sur France Pagreb 2 et une bonne semaine de l'intégration l'occasion de découvrir les différents partenaires locaux qui travaillent en collaboration avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration à tout de suite pour le zapping sur France Pagreb 2 ne bougez pas le grand forum revient dans un instant le grand forum sur France Pagreb 2 merci d'être avec nous sur France Pagreb 2 en direct avec en plateau Emmanuel Dupuis qui est le président de l'institut de prospective de sécurité en Europe Gamal Abina fondateur du MDC Ali et je dois dire aux auditeurs auditrices que pendant que j'étais tranquillement en train d'interviewer gentiment mes invités ils ont mais on écoutait l'interview ils n'ont rien écouté vous étiez en train de débattre encore son suivi le président incroyable c'était la semaine de l'intégration c'est ça merci évidemment tout à l'heure la battle au lendemain de cette marche contre la vie chère organisée par la gauche peut-on parler d'un succès pour la gauche c'est la question que l'on vous pose et vous êtes 65% à dire oui sur Twitter le grand forum FM2 oui est-ce un succès pour la gauche 30 000 selon la police 140 000 selon les organisateurs est-ce qu'on peut parler d'un succès pour la gauche on en reparlera on en débattra tout à l'heure dans une battle pour l'heure c'est l'heure du zapping vous avez certaines choses à me dire vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet c'est insupportable enfin votre attitude mais enfin ça va pas il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable j'ai grandi et baigné dans l'islam oui Elhamdou je le connais par coeur d'accord ça va alors je vous demande de vous arrêter je vous demande de vous arrêter voilà si je commence à parler avant la fin du jingle ça devient n'importe quoi alors dans ce zapping écoutez Philippe Devilliers qui a un peu de mal quand il essaye de reprendre le slogan du gouvernement c'est MDR à partir du slogan j'ai pas très bien compris j'ai essayé de le répéter je baise je j'éteins je décale je recale je non je baisse je baisse c'est ça c'est ça bon il a un peu de mal visiblement Devilliers peut-être qu'il avait peut-être c'est l'âge c'est l'âge il avait un petit peu de trucs dans le sang non je sais pas non c'est l'âge ah oui vous croyez oui ça m'est droit Devilliers alors question que pose Patrick Cohen il essaye d'apporter l'explication pourquoi il y a de plus en plus de riches aujourd'hui en France on a multiplié le nombre de riches sur la planète pourquoi les riches ont gagné la planète comptait alors 12 millions de millionnaires en dollars américains aujourd'hui estimation du crédit suisse ils sont 62 millions 5 fois plus en 8 ans 5 millions de plus en un an en France ils étaient 400 000 ils sont 2 millions 8 7 fois plus bon bah ça va ça se passe plutôt bien donc les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres voilà comment on explique ça Emmanuel qui est de plus en plus de riches premièrement parce qu'il y a de plus en plus de riches en Chine et que à force de sortir de enfin à force la grande victoire du désormais nouveau pour 3 ans secrétaire général du parti communiste chinois et président parce que c'est aujourd'hui que se tient le 20ème congrès la sortie de quasiment 800 millions de chinois de l'extrême-propauté a eu pour effet évidemment aussi d'aider les plus riches et donc il y a de plus en plus de millionnaires il y a 50 millions voilà un chiffre intéressant il y en avait 12 millions tout à l'heure Patrick Connel l'évoquait il y en a 62 millions aujourd'hui il y a 50 millions de millionnaires ou ou de de chinois qui ont 1 million de dollars sur leur compte donc vous voyez à quel point la démographie joue un rôle après il y a une hypertrophie c'est ça le problème il y a une hypertrophie il y a des pays par exemple regardez le Brésil Brésil vous avez 1% de la population qui a 92% de la richesse donc il y a des logiques d'hypertrophie ou des logiques de hiatus c'est le côté sombre du capitalisme qui fait que la vitesse d'enrichissement est supérieure à la vitesse de sortie de la popularisation des populations mondiales allez de plus en plus de riches et de super riches pour compléter ce que disait Emmanuel aujourd'hui il faut savoir quand même que 50% du commerce mondial se fait en Asie c'est nouveau quand même avant l'Occident avait une part importante donc appartement à 50% du commerce mondial qui se fait en Asie ça veut dire qu'on a aujourd'hui des milliardaires rapidement en Inde en Chine en Russie preuve en est quand on voit Saint-Henri-Garque russe quand on voit leur compte en banque effectivement on parle même pas de 2 millions ils sont vite rapidement c'est des milliards donc par contre nous paradoxalement en même temps alors en France c'est multiplié par 7 je connais pas véritablement le critère ce qu'on dit les millionnaires est-ce qu'on parle d'immobilier parce que si on intègre l'immobilier parce qu'en Europe j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de riches d'un point de vue au niveau concourant on compte le foncier voilà si on compte le foncier je veux bien croire qu'en Europe parce que pour moi c'est aujourd'hui qu'il faut payer sa taxe je pense qu'aujourd'hui au contraire en Europe il y a plutôt de l'appauvrissement je pense pas qu'il y a des gens sont millionnaires et ensuite il n'y a pas de débat mais je parle en compte courant comme ils ont les chinois ou en Russie ou en Inde où là t'as des gens qui véritablement ont de l'argent sur leur compte en banque en France aujourd'hui t'as des gens qui sont millionnaires mais simplement pour des raisons fiscales après il faut pas oublier quand même qu'il y a des grandes fortunes en France c'est pas vrai c'est les fortunes patrimoniales dont tu parles c'est les fortunes patrimoniales après il y a des réalités l'augmentation de la fortune dont on parle c'est lié au Covid il y a une augmentation faramineuse de certains secteurs d'activité commerce immatériel enfin dématérialisé tout ça et j'ai envie de dire simplement quand tu dis par exemple une fortune patrimoniale elle a pas été multipliée par 7 en 10 ans c'est pas comme ça se passe il y a effectivement une décorrelation entre la population qui est toujours plus pauvre et les riches qui sont enrichis au moment de la crise et aujourd'hui on a des PPR tout un tas de groupes par la finance parce que c'est la finance qui est enrichie c'est pas de la vente c'est pas de la richesse oui mais les Bill Gates et autres c'est des gens qui ont de la capitalisation boursière Bill Gates a perdu la moitié de sa fortune parce que la moitié de sa capitalisation a fondu donc c'est une richesse qui est spéculative en toute chose il y a les vraies richesses de ce qu'on appelle le travail le capital travail et puis les richesses par la finance donc dans le secteur français par exemple avec le CAC 40 les plus grandes fortunes viennent du CAC 40 vous entrez alors un autre élément par rapport à ce que disait Gamal ce qui est très important d'avoir à l'esprit c'est que premièrement le calcul sur la richesse n'est pas tout à fait le même quand on est de l'autre côté de l'Atlantique quand on est en Europe les millionnaires ou les milliardaires américains effectivement ils ont des comptes en banque avec de la thésaurisation monétaire alors que nous en Europe nous c'est un vieux capitalisme qui se transmet la différence des Etats-Unis immobilier c'est de la richesse c'est de la pierre la pierre ou de la terre donc c'est un peu logique qu'il y ait cette augmentation non pas seulement depuis le Covid depuis la crise financière parce que depuis la crise financière les gens sont revenus à des fondamentaux en disant il faut acheter de la pierre parce qu'au moins ça ne se dévalorise pas de la pierre ou de l'or preuve en est l'immobilier même avant le Covid et pendant le Covid a explosé certaines villes même qui étaient un peu des villes un peu et un petit recul quand même même comme Saint-Étienne qui n'était pas très attractive si on a vu que le prix de l'immobilier a explosé alors qu'on est à Saint-Étienne j'aime bien Saint-Étienne c'est joli c'est joli c'est joli c'est très bon qui est méchant le parisien alors madame Borne la première ministre était l'invité du journal de 20h d'ailleurs ça a plutôt bien réussi au journal il était en tête hier elle a profité pour donner son avis son analyse limite menacée un petit peu il y en a marre il faut que ça cesse il faut que ça négocie maintenant mais en tout cas avec les décisions que nous avons prises celles que nous pourrions prendre et avec la levée de la grève chez Esso la situation va s'améliorer cette semaine moi je souhaite vraiment que ce mouvement de grève s'arrête elle souhaite que ce mouvement de grève s'arrête il faut négocier stop ça suffit les français n'en peuvent plus Ali c'est ce qu'elle dit madame Borne et en même temps elle a profité pour annoncer que l'aide d'état serait prolongée son porte-parole il y a 15 jours il disait qu'il n'y avait pas de problème tu te souviens il nous avait dit qu'il n'y avait aucun souci il a vraiment un souci et là maintenant on apprend effectivement qu'elle tape du point sur la table sincèrement au bout d'un moment ce qui est important dans un gouvernement je pense c'est la notion de cohérence c'est important dans le courant d'avoir sincèrement Elisabeth Borne j'ai pas l'impression qu'elle a un cap même j'ai écouté ce matin Bruno Le Maire j'ai pas vraiment qu'ils ont un cap ils sont là et j'ai l'impression qu'il faut arrêter c'est des incantations donc on va acheter un livre on va tous alors prier sur la Bible sur la Torah sur le courant comme quoi le travail va reprendre il faut être un minimum un peu sérieux et j'espère j'espère que les négociations entre les syndicats et la direction que ce soit de Total vont trouver une ici favorable dans des meilleurs délais est-ce qu'on peut craindre est-ce qu'on peut craindre un embrasement à Gamal ? un embrasement de quoi ? par rapport aux syndicalistes ? oui par rapport à la situation actuelle et on voit qu'il y a un gouvernement aujourd'hui qui allume des mèches quand même parfois au travers de leur sortie je suis pas un fervent défenseur de Macron mais il n'a aucune responsabilité là c'est pas leur faute peut-être d'avoir été un petit peu léger sur la question de cette prime de 30 centimes qui a précipité les automobilistes chez Total mais quoi qu'il en soit non non c'est une question syndicale c'est une masse salariale qui se plaint qui veut une augmentation parce qu'il y a eu une inflation et ça a été une rupture de discussion apparemment qui a repris mais c'est une question syndicale et patronale on n'est pas sur le gouvernement le gouvernement il fait quoi ? il veut faire en sorte qu'il n'y ait pas une grève totale qu'on se retrouve pas coincé comme ça parce qu'effectivement il y a des conséquences il ne faut pas les oublier les automobilistes c'est tout le monde mais c'est pas seulement tout le monde c'est le secteur de la sécurité c'est le secteur du transport c'est le secteur surtout je parle médical où les médecins ont du mal à se déplacer en voiture donc là ça impacte réellement sur l'habit des gens et puis je tiens à avoir une mémoire pour ce pauvre homme qui a pris un coup de couteau à cause des queues interminables que les gens supportent d'ailleurs incroyablement parce que j'ai présenté hier avec une femme à la télévision elle me disait vous vous rendez compte en ce moment on se dit t'as fait une heure et demie de queue ça va voilà où on en est aujourd'hui c'est-à-dire que les gens sont capables d'accepter une heure et demie de queue c'est extraordinaire tout de même c'est vrai qu'aujourd'hui Emmanuel je sais pas si t'as eu l'occasion mais les heures il faut être patient pour avoir du sans-plomb du gasoil j'ai cette chance de ne pas avoir de voiture c'est un luxe aujourd'hui c'est un luxe absolument c'est un luxe mais non mais je crois que il faut quand même rappeler quelques réalités avant tout c'est une démarche très corporatiste dans cette histoire je rappelle quand même que Total fait partie de ces super profits que le gouvernement par ailleurs ne veut pas taxer puisque quand il s'agit de faire un amendement pour les taxer le gouvernement crie ça rime sur ces grands chevaux en disant non non hors de question alors que tout le monde le fait bon ça c'est un élément contradictoire par rapport à ce qu'a dit Mme Borne là on oublie le discours de la Sorbonne et de l'unité européenne je rappelle que Total a quand même fait 10 milliards 10 milliards de bénéfices l'année dernière et donc et d'augmenter et d'augmenter de 6% de revaloriser de 6% un salaire qui de toute façon reste inférieure à l'inflation ça n'a aucun sens c'est pas moral voilà c'est cyniquement amoral bon ça c'est dit non mais c'est quand même juste 2 secondes 10 milliards de bénéfices c'est le chiffre d'affaires de société Talambda c'est vraiment incroyable comme chiffre les gens ne sont même pas contents alors deuxième élément pour répondre à la question de Christophe est-ce que ça va faire tâche d'huile je crains malheureusement que ça ne fasse pas ce tâche d'huile car il me semble que tout le monde est impacté non pas par les décisions du gouvernement mais par les décisions d'une entreprise qu'on n'a pas voulu contrôler et donc la responsabilité est là et ça aurait dû être beaucoup plus ferme sur Total il faut nationaliser je ne sais pas s'il faut aller jusqu'au point de nationaliser parce que quand on nationalise EDF ça ne va pas forcément mieux non plus mais franchement cette histoire ce n'est pas une histoire contre le gouvernement c'est une histoire d'un gouvernement qui n'a pas anticipé c'est une réalité d'un gouvernement qui n'a pas voulu exercer son mandat j'allais dire plus impérieux vis-à-vis de Total aussi et puis troisièmement comme l'a dit Gamal ça handicape tout le monde ça handicape les syndicats ça handicape les chauffeurs routiers ça handicape les individus que nous sommes et accessoirement le gouvernement donc tout le monde a intérêt à en sortir et puis paradoxalement c'est bizarre parce que Macron il n'y avait pas d'argent il a dit quoi qu'il en coûte on va donner des sous donc là on comprend des fois on a pris des mesures là il y a des sous parce que Total fait des bénéfices donc on est en mesure de pouvoir effectivement faire participer les gens au succès d'entreprise dans une économie un peu basée sur le capitalisme je pense qu'effectivement ah ben oui et surtout ce qui est important en fait et là j'insiste énormément c'était des bénéfices qui n'étaient pas prévus au départ pour Total c'est ça qui est incroyable donc quand même si on prend le directeur financier on lui dit stratège de Total en disant vous avez estimé en 2021 comment faire de business le type il a dû dire ben on va faire X alors là il se rend compte qu'il en fait beaucoup plus que prévu j'ai même envie de pousser le bouchon ce qui est dégueulasse chez Total moi j'ai connu Christophe Demargerie c'était quelqu'un qui était intéressant peut-être pas Maurice Christophe Demargerie il était sans concession il comprend rien lui ah il y a une pub qui arrive non c'est la pub il ne faut pas pousser le bouchon Maurice ah je ne connais pas je regarde pas un culte ah un culte c'est super la culture je préfère les bouquins qu'est-ce que je voulais dire non le truc c'est que Demargerie il n'avait pas sa langue dans sa poche il était cash il balançait le truc mais ce qui se passe aujourd'hui c'est quand même incroyable tu dois le dire à l'instant c'est que Total bénéficie d'une conjoncture qui est hyper favorable et qui ne l'attendait pas et en dépit de tout ça alors que tout le monde souffre le seul qui ne souffre pas donc le pétrolier ne fait pas son petit effort pour aider la population ce qui est dégueulasse quand même allez dans un instant Mab pour la pleine histoire du générique de Friends la série qu'on a tous regardé au moins une fois enfin j'imagine et le quiz a suivi la battle est-ce un succès qui a été quand même émaillé de quelques incidents il y avait des casseurs comme à chaque fois bien sûr et on va parler de succès ou pas pour la gauche on en débat dans un instant ne bougez pas continuez de voter sur Twitter le grand forum FM2 restez avec nous le grand forum revient dans un instant sur France Maghreb 2 le grand forum et c'est l'heure de retrouver MAM pour la belle histoire des génériques aujourd'hui la série Friends la belle histoire des génériques Friends 1994 2004 nous nous retrouvons entre amis comme tous les jours sur France Maghreb 2 pour compter l'instant des génériques qui ont à différentes époques tant comptés dans notre vie souvenez-vous des personnages de Rachel Monica Phoebe Joey Chandler et Ross un groupe d'amis qui ont fini par être les nôtres depuis leur première diffusion en France en 1996 la série Friends est entrée dans les foyers américains à partir du 22 septembre 1994 sur le réseau NBC l'histoire raconte les péripéties de trois jeunes femmes et trois jeunes hommes vivant à New York est lié d'une profonde amitié entre amour famille travail ils partagent leurs soucis et leur bonheur à Central Perk leur café favori c'est sur Canal Genie sur le câble et le satellite que la série a atterri en France en version originale sous-titrée puis apparaît doublée en français sur France 2 en septembre 1997 et depuis multidiffusée sur plusieurs chaînes incarné par les acteurs et actrices Courtenu Cox Jennifer Aniston Lisa Kudrow Matt Leblanc Matthew Perry et David Schwimmer Friends a connu 10 saisons et 236 épisodes de 22 minutes récemment lors d'une soirée événement réunissant toute la famille Friends elles se sont tout à fait réunies en 2021 sur TF1 la musique du générique appelée I'll Be There For You est signée du groupe The Rembrandt David Crane et Martha Kaufman générique que je vous propose de découvrir ou de redécouvrir voici Friends 1994-2004 France 2 Sous-titrage ST' 501 I'll Be There For You Merci ma mère et à demain pour une autre belle histoire d'un autre générique d'une autre série d'une autre émission évidemment Bienvenue dans le Grand Forum présenté par Christophe Rau Le Grand Forum Et c'est l'heure des quiz des enfants Le quiz Avec mes petites questions liées à l'actualité Gamal Abina Emmanuel Dupuis Ali Ça va ? Tout va bien ? Qui a gagné PG Marseille Oui PG Ah ça je peux répondre Au début non Quel ministre a jugé inacceptable la poursuite des blocages chez Total Le Maire Non Véran Non Gabriel Attal Gabriel Attal Bravo Emmanuel Il a jugé inacceptable la poursuite des blocages chez Total Bien sûr Ministre des comptes publics S'il vous plaît C'est pas n'importe quoi La promotion c'est énorme Dans quel pays une loi peut punir jusqu'à 3 ans de prison pour des journalistes qui propagent de fausses nouvelles C'est passé récemment La Russie La Russie c'est 10 ans C'est passé récemment au parlement 3 ans ? 3 ans ? Oui Ah Moldavie Moldavie Non non Angleterre France Vous en parliez tout à l'heure de ce monsieur un peu Turquie Turquie Bonne réponse 3 ans ça va quand même J'aurais dit plus J'aurais dit plus C'est ça 3 ans C'est une demi-démocratie Ça va quand même Bon on peut y aller alors Tiens Qu'est-ce qui sera mis aux enchères Qu'est-ce qui sera mis messieurs aux enchères à Londres au mois de novembre Le ballon Le ballon Le ballon Le ballon lors du match Maradona la fameuse main Très bonne réponse Le ballon Là je suis un peu avantagé Avec lequel il a inscrit le but mythique au mondial de 1986 à l'aide de la main de Dieu Il y a qui va l'argent ? Je n'en sais rien Vous en chère Habituellement Dans ce type de vente on peut faire une bonne action Question médias messieurs Quel géant mondial des médias fête ses 100 ans BBC La BBC qui est paradoxalement dans une situation un peu critique paraît-il Étonnamment Quel chef Alors là c'est une information importante Quel chef de file de renaissance a été nommé administratrice de France télé Oh là Chef de file de renaissance ? Oui monsieur Administratrice de France télé Aurore Berger Aurore Berger est une excellente réponse Elle a été nommée administratrice de France télé C'est un scandale C'est un scandale C'est un scandale Dans un instant La Patole On parle de cette marche peut-être à laquelle vous avez assisté vous auditrices, auditeurs Il y en avait quelques-uns quelques milliers en tout cas La marche contre la vie chère Est-ce un succès pour la gauche hier ? C'était dimanche On en débat dans un instant Ne bougez pas tout de suite Ne bougez pas Le Grand Forum revient dans un instant Le Grand Forum sur France Maghreb 2 Le LGF avec monsieur Emmanuel Dupuis le président de l'Institut de prospective et de sécurité en Europe avec Gamal Abina le fondateur du MDC avec Ali directeur commercial et cette émission se termine souvent comme à chaque fois presque par une bonne battle Vous n'avez pas monsieur Mitterrand le monopole du coeur Vous ne l'avez pas Je suis contre la pète de moi Oui il y a une fracture sociale forte Travaillez plus vous gagnez plus Cet adversaire c'est le monde de la finance Parce que c'est notre projet Alors il y a eu évidemment une marche hier à Paris à l'initiative de la gauche Jean-Luc Mélenchon est monté évidemment au créneau Est-ce qu'on peut pour autant parler d'un succès d'après nos auditeurs ? C'est oui sur Twitter Ils ont voté en tout cas sur le Grand Forum FM2 C'est oui également et c'est d'ailleurs Ali qui va débuter cette battle puisqu'il est en minorité Il est en minorité forcément pour nous déployer nous donner ses arguments pourquoi c'est un succès pour la gauche hier Ali Alors moi je relativise effectivement c'est un succès dans la mesure où au niveau de termes de préparation il n'y a pas trop longtemps c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon avait été un peu l'initiateur de cette journée là il y a quand même entre 30 000 et 140 000 moi je ne connais pas le chiffre exact on va dire quoi ? C'est la moitié ? 30 000 police 140 000 Donc on va dire quoi ? Un tiers ? Un tiers ? Plus qu'un tiers Un quart ? Non non il veut dire le vrai chiffre Ah le vrai chiffre ? Le vrai chiffre c'est quoi ? C'est la moitié ? Ah le vrai chiffre 60 000 Et en fait je suis plutôt content parce que je pense qu'à mon avis en tout cas même si les gens ne sont pas allés je pense que beaucoup de gens en ont parlé de cette manifestation et c'est la première fois qu'on fait une manifestation avec une thématique qui est un peu quand même spéciale parce que c'est la vie chère avant on était service public éventuellement un projet de loi là c'est la vie chère c'est quelque chose où là on est sur un sujet sociétal et là on va toucher toutes les catégories à mon avis socioprofessionnelles et c'est la raison pour laquelle je pense qu'en demain d'ici peut-être un mois je pense qu'on aura une manifestation à mon avis de plus grande envergure en tout cas aujourd'hui tu parles toi d'un succès est-ce qu'il en est deux même du côté de chez Abina ? Ah pas du tout je considère qu'avec l'ambiance générale de l'inflation de la crise qui s'installe de la peur des ménages du pouvoir l'achat en berne des gilets jaunes qui sont passés par là je le rappelle tous les éléments constitutifs réellement d'une mobilisation de masse auraient dû être réunis et ça n'a pas été le cas je rappelle tout de même qu'indépendamment du fait il y a aussi l'histoire de l'essence récemment il y a beaucoup d'éléments qui énervent quand même et pour autant un parti quand même qui est très installé au parlement c'est pas un petit parti qui est mobilisé n'a pas été capable de dépasser les bon on fera à peu près 60 000 personnes 30 000 par la police 140 par les 30 000 par la police oui 140 par les les organisateurs en gros ça fait 60 000 personnes on est quand même dans une ville qui compte à peu près Paris première ceinture on dira 2 millions d'habitants sur la région parisienne 9 millions d'habitants et on arrive à faire 100 000 personnes c'est très très faible sachant qu'on aurait dû surfer sur vraiment un nuage de réussite je pense aujourd'hui que cette question essentielle n'a pas été bien abordée vous avez le droit de couper la parole Emmanuel Dupuis est-ce que c'est un succès pour la gauche hier ? alors vous allez croire démonstration de force ou pas ? vous allez croire que je vais jouer à mon centriste traditionnel oui et non alors non parce que je crois qu'il est parfaitement abusif de penser que cette manifestation est le firmament ou la quintessence d'un front populaire c'est pas vrai et pourtant Jean-Luc Mélenchon voulait que cette marche coagule les syndicats toutes les forces de gauche c'est forcé de constater qu'au-delà de la polémique des chiffres c'est pas vrai et que les grands chefs de la gauche traditionnelle que les gauches n'étaient pas forcément présentes même si il y avait beaucoup de mélenchonistes et beaucoup d'insoumis je n'en dis ce qu'on vient pas deuxièmement est-ce que c'est un échec total ? non non plus parce qu'il a réussi à incarner ce qu'il a toujours voulu délégitimer le parlement et faire en sorte que l'opposition se fasse dans la rue en disant le parlement de toute façon est bloqué parce que le gouvernement ne veut pas entendre la capacité il demande la dissolution d'ailleurs Mélenchon alors il a raison de demander la dissolution parce que s'il y avait une élection il y aurait encore plus de déciens qui arriveraient et c'est pour ça que le président menace la dissolution et il ne le fera jamais en tout cas pas maintenant parce qu'il perdrait encore plus et je crois que là pour jouer sur les deux tableaux échecs parce qu'il n'y a pas eu ce grand lendemain révolutionnaire en jouant sur les mots que Jean-Luc Mélenchon a appelé de ses voeux mais en même temps ce n'est pas totalement si échoué que ça parce qu'il y a l'idée selon laquelle comme le parlement est bloqué il faut bien trouver le moment le lieu l'expression d'une opposition à un gouvernement qui ne veut pas entendre la nécessité de tenir compte d'un certain nombre de déléances qui je crois sont partagées par les français les français ne peuvent pas être contre la vie chère les français ne sont que en adéquation avec l'autre mot d'ordre il y avait deux mots d'ordre contre la vie chère et pour le climat comment est-ce que les français pourraient être contre le climat il y a peut-être aussi le demi-succès ou le demi-chèque on va dire c'est que le LFI était plus préoccupé par des histoires de femmes de mariage de divorce de meurs non mais ça j'ai énormément il n'était pas là Adrien Kattenas c'était pas là Sandrine Rousseau elle était peut-être en train de chercher non non elle était là oui mais bon toutes ces histoires là j'ai l'impression le fait d'avoir beaucoup personnalisé le parti fait qu'aujourd'hui quand il y a des problèmes du coup le message vraiment Rousseau n'est pas LFI en technologie libère oui intellectuellement elle est plus proche elle est plus LFI je pense que moi je pensais qu'elle était LFI elle est toujours chez les verts elle est plus radicale donc c'est vrai que vu comment elle désingue les verts je pense que cette cacophonie au sein de LFI qui a pu se faire la lune de voici qu'autre chose avec ces histoires de femmes et tatatita quelque part le message n'est pas il a été dilué parce qu'effectivement au lieu de parler de politique sociale ils ont parlé de questions de mœurs qui n'intéressent personne et j'en ai dit un truc par rapport à ce que tu dis effectivement je te rejoins Emmanuel sur un point c'est un demi-échec pour ne pas être trop exagéré ce serait un demi-échec si c'était une étape finale si c'est une première étape de mobilisation s'il monte graduellement ça peut marcher mais pour ma part le chiffre qu'il a réuni c'est ce que disait Ali c'était la première ça s'est fait en attente Martinez si tu l'écoutais Martinez quand on lui a dit pour la manif quand il rentrait du Brésil je ne sais où ou d'Israël il n'était pas en train de dire oui j'appelle à la manif il a absolument rien ils sont restés donc une manif il n'était pas associé officiellement voilà officiellement personne donc moi je pense que c'est pour ça que je dis malgré toutes les turpitudes et le et demain il faudra attendre combien dans la rue ? demain ? là c'est là que le grand test après-demain 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 la manif c'est pas le jour de la grève non mais la grève il n'y aura pas grand monde ce qui se passe c'est que tant qu'on souffre pas beaucoup parce que le truc c'est que les gens se mobilisent lorsqu'ils ont un problème à se nourrir à se détire vous parlez de timing c'est un mauvais timing il a fait un premier pas il n'a pas se mobilisé c'est là que ça va se jouer il n'a pas fait du bloom moi je pense je pense qu'il y a un mot pardon je pense qu'il y a une question de ce côté européen on voit que l'inflation est à deux chiffres dans tous les pays quasiment tous les pays moi j'ai juste peur que si un pays démarre il n'y aura pas un effet tâche d'huile à mon avis il va y avoir un effet tâche d'huile si demain matin l'Allemagne ou l'Angleterre parce que l'Angleterre on parle beaucoup de l'Angleterre l'Angleterre ça fait peur si demain matin les Anglais s'y mettent et les Allemands s'y mettent ce qui n'est pas dans la culture allemande et d'autres pays s'y mettent à mon avis là j'ai peur que ça fasse tâche d'huile c'est à dire que les français qui jusqu'à présent qui se font avec des situations économiques dramatiques qui étaient beaucoup plus il y a quand même la démission du ministre des finances britannique ce qui est quand même assez rare vu le relancement qu'ils ont eu par rapport aux impôts donc on va dire et pour finir cette battle que c'est un succès mitigé non je ne dirais pas que c'est un succès je dirais que c'est une première étape qui pourrait être un succès mais il y a c'est un échec tu avais commencé en disant que c'était un échec total non mais je m'attends c'est un échec total la quantité de personnes 60 000 c'est ridicule il faut être très honnête maintenant vu le contexte parce que quand même ils sortent sur une vague ils n'y arrivent pas c'est étonnant affaire à suivre en tout cas bien entendu sur France Magritte terminé pour cette battle aujourd'hui tu as gagné et bien écoutez tout le monde parce que dans cette émission tout le monde gagne le résultat du sondage je ne l'ai pas regardé mais je vais regarder c'est 65 65 oui en France clairement en France les gens votent plus c'est qu'on est écouté par beaucoup de gauchos et tout voilà c'est tout la réalité elle est là on a un mec du centre ici qui n'aime pas ça il faut toujours être minoritaire et justement il est là pour apporter un petit coup pour compenser la différence et un ultra libéral non non pas du tout un ultra libéral un ultra libéral et un ultra gaucho alors moi je tenais à passer un message oui allez passe ton message que Christophe est très content oui ce qui s'est passé hier soir que PSG a battu l'OM absolument absolument il faut le dire ça un magnifique coup de Neymar sur une magnifique passe de Mbappé et ce soir les yeux vont être braqués pour le monde footballistique sur le ballon d'or et allez Karim Benzema tu l'as largement mérité alors pas sûr que le titre de mondial qui te manque à ta carrière tu puisses la restaurer je pense vraiment pas que l'équipe de France ira loin cette année non non c'est l'Ukraine qui va y aller et puis j'ai l'impression il y a une partie en tout cas c'est pas la Russie ça c'est sûr elle a été écartée du mondial on se rappelle c'est un peu ridicule d'ailleurs c'est un peu ridicule c'est mélangé les jeux c'est mélangé l'Eurovision on a écarté tous les Eurovision on ne pouvait pas y aller les chefs d'orchestre la culture c'est un peu ridicule demain je serai seul demain parce que vous savez demain c'est la grève générale et les débatteurs et les chroniqueurs ont décidé que c'était la grève générale aussi pour eux et ben je laisse allez hop on sera avec vous je serai avec vous et on pourra ensuite ensemble si vous le voulez parler de cette grève générale critiquer les chroniqueurs faites vous plaisir c'est normal libre antenne demain demandez aux éditeurs de critiquer ça peut être marrant je pense ton oreille va siffler salut à tous rendez-vous demain à 16h sur France Magrave 2 merci Gamal merci Emmanuel et merci Ali on te voit où ce soir à la télé Emmanuel TV5 monte dans 5 minutes très bien Gamal moi c'est un petit média marseillais ah bon ouais d'accord moi je suis discret en ce moment il collabore lui il collabore reste avec nous dans un instant Béjahed le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne le Grand Forum animé par Christophe Fro de 16h à 18h le Cine à Paris qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger entrée gratuite rendez-vous sur cinaparis.com C'était l'émission Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2 France Maghreb 2